Nous avons vu différentes facettes de la gestion publique, on a soulevé différentes problématiques, on a essayé de trouver des solutions. Donc maintenant la question c'est comment faire pour résoudre ce problème, ces problèmes finalement, comment réformer l'État. Et vu le contexte disons et les priorités nationales, c'est une réforme des priorités disons de relance économique et de lutte contre le chômage. La priorité devrait être donnée à l'amélioration du climat des affaires et à la promotion de l'investissement pour la relance économique et pour tout ce qui est promotion de l'emploi. J'ai à mes côtés un panel, pas des moindres, mais un des meilleurs panels disons. Donc c'est M. le ministre, c'est Mahdi Joma qui va partager avec nous la vision de la réforme dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Nous avons aussi Nizar Gouli, directeur à la direction générale de la réforme administrative, qui va nous présenter la stratégie, les changements et les chantiers clés. Mme Hebel Gazzar est senior economist à la Banque mondiale. Elle va nous présenter l'évaluation participative, projet en collaboration avec la Banque mondiale et l'État tunisien. Et M. Tarak Akrut qui va nous présenter le projet IGOV, un état des lieux et comment on voit l'IGOV évoluer en Tunisie. Donc je cède la parole à M. le ministre. Bien, d'abord, je voulais vous dire combien je suis ravi d'être invité à ce forum. A ce titre, je dois remercier l'ensemble de l'attitude et plus particulièrement M. Calbous et les organisateurs pour l'organisation de ce forum et aussi pour le choix de ce thème. C'est un thème qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Je pense que c'est un thème qui est récurrent, mais qui a tout son importance aujourd'hui dans la période qu'on vit, une période de grand changement, où ce thème s'impose avec insistance pour essayer de s'adapter, non seulement régler des problèmes qui étaient accumulés depuis des décennies, je dirais même depuis l'indépendance en fait, facilement et voire même plus, mais aussi qui doit régler des problèmes dans un contexte qui a énormément évolué en fait dans le pays, un contexte où il y a eu un changement sur le plan politique, mais aussi une mutation qu'on doit avoir pour essayer d'adapter notre dispositif économique aux aspirations pour lesquelles ce changement politique et la révolution a eu lieu. Donc c'est un vaste thème. Je pense qu'on n'aura pas le temps en dix minutes d'aborder l'ensemble des aspects. Et je pense que pour avoir jeté un coup d'œil sur le programme, vous en avez traité pas mal aujourd'hui. Je vais peut-être vous donner tout simplement des impressions, ou la compréhension ou la lecture que je me fais de l'administration, l'appréciation que je me fais de l'administration des entreprises publiques, en venant du privé, parce qu'avant d'arriver en fait dans ce poste, j'étais dans une entreprise privée en Europe. Et donc je pense que je garde un œil frais et objectif et totalement surpris. Je vais parler de l'administration en général et peut-être aussi en tant que ministre de l'Industrie, je suis particulièrement concerné par les entreprises publiques. Bon, tout d'abord, tous, on a fait le constat que cette administration, tant décriée, tant critiquée, à tort et à raison, a montré aussi des avantages énormes dans le changement qu'on a connu et tous les changements et tous les troubles aussi qu'on a pu connaître dans l'histoire. L'administration a fait preuve d'une institution stable, assurant la stabilité et l'approvisionnement et le service minimum du pays. Et on voit à quel point c'est important d'avoir une administration comme la nôtre, malgré les défauts qu'on peut lui reprocher et auxquels on doit s'attarder et corriger pour les faire évoluer, à quel point elle est importante. Il suffit de comparer avec d'autres pays qui en ont manqué, qui ont manqué de ses défauts mais qui ont manqué aussi de ses avantages. Et si aujourd'hui, tout ce qu'on vit dans cette période transitoire, on n'a pas de vie, on n'a pas de déraillé, c'est entre autres aussi grâce à cette administration. Donc je commence par cet aspect positif. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer. Effectivement, en fait, cette administration, comme toute institution, comme toute organisation établie depuis longtemps, elle a ses traditions, elle a son inertie. Donc aller la reformer, aller faire des changements, en fait, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Je pense qu'il y a eu pas mal de réflexions, pas mal de choses qui étaient lancées, pas mal de choses qui sont en cours pour réformer l'administration, que ce soit sur son rôle, le rôle du public en général dans la nouvelle cartographie économique. Il est clair, il y a un consensus sur le fait que ce rôle doit évoluer vers un rôle plus de régulateur, de législateur définissant, ayant une vision et définissant un cadre, qu'un rôle d'interventionniste direct, en fait, et opérateur économique direct, omniprésent, comme elle l'était dans l'histoire. Et elle a fait, de ce côté-là, beaucoup de progrès, mais à un rythme qui n'est pas adéquat, qui n'est pas bien opportun, en fait, par rapport à l'évolution qu'a connue le pays par ailleurs. Donc pas mal de projets qui sont en cours pour la réforme. On parle du projet guillotine réglementaire, on l'appelle comme ça, dont l'objectif, c'est d'essayer de recenser tous les actes et les démarches, en fait, administratives, pour essayer d'en garder que ce qui est nécessaire, alléger, pour apporter plus d'efficacité, et surtout permettre à l'ensemble des opérateurs, et plus particulièrement les opérateurs économiques, d'oeuvrer avec un minimum de contraintes. Parce qu'on le voit, et c'est un constat, je pense aussi, qui est très clair et qui est partagé par tout le monde, l'administration, elle a un rôle facilitateur, un rôle d'encadrement, mais aussi, dans pas mal de domaines, aujourd'hui, elle oeuvre comme une contrainte. Et c'est sur ces aspects-là qu'il y a eu pas mal de travail de fait au niveau du gouvernement, avec des financements en association avec l'Union Européenne, la Banque mondiale, et la Banque, je pense, travail de diagnostic, 1400 actes a été recensés, diagnostiqués, répertoriés en trois catégories, celles qu'il faut absolument chasser immédiatement, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, c'est plutôt des freins, dont on n'en a pas besoin, parce que des freins, ça peut servir aussi, comme dans une voiture, mais là, en l'occurrence, non. Et celles qu'il faut absolument garder, et celles qu'il faut faire évoluer. Il y a la refonte fiscale, il y a le code de l'investissement, donc pas mal de chantiers, je pense qu'on n'aura pas le temps, et je suis sûr que vous avez dû évoquer, comme le PPP et autres, évoquer ça tout au long de la journée. Bon, tout ça, c'est une chose. Je vous dis l'impression, moi, que j'ai eue, c'est que cette administration, quand même, quand on regarde, on dispose de beaucoup de ressources. Dans ces ressources, aujourd'hui, la question qui se pose, comment les utiliser pour apporter plus d'efficacité ? Le côté positif que j'ai trouvé, c'est que réellement, au sein de l'administration, on trouve des compétences, mais une méthodologie, en fait, à apporter, un mode de fonctionnement à apporter, à innover, mais elle dispose de ressources qu'on peut utiliser. Toutes les ressources ne sont pas toutes aussi efficaces. Donc là, c'est une question de rationalisation qui doit se poser. Je pense que ce n'est pas, aujourd'hui, le moment le plus opportun, mais c'est une question, même si on l'ajoute, elle est inévitable. Il faut qu'on fasse ça. Et la question centrale dans tout ça, OK, on est d'accord, il y a des réformes, c'est dans la mise en œuvre. Attends réellement les moyens d'une bonne mise en œuvre. Et là, moi, ma réponse, c'est que, vraiment, il faut essayer de renforcer ça, avec des compétences qui viennent de l'extérieur. Et là, ça touche tout le système sur lequel est bâti l'administration. Je vous dis, aller capter, drainer et garder des gens à haut potentiel, aujourd'hui, c'est une question quasi impossible, en fait. Quasi impossible dans l'administration. Or, on sait, dans tout projet de réforme, il faut des gens qui sont capables, qui ont le leadership, qui ont la compétence, et qui sont capables de mener ces opérations, de conduire des opérations de changement. Et là, la question de rémunération, il y a toute une révolution à opérer, à laquelle, aujourd'hui, l'administration n'est pas préparée. Mais l'administration, aussi bien les fonctionnaires, les gens qui opèrent, en fait, sur le terrain, que les décideurs. Et puis, il y a un contexte social qui ne le permet pas. Mais je pense que c'est une question qui est primordiale. Tout ce qu'on décidera comme réforme, même s'il y a un consensus, sa réussite dépendra de sa mise en œuvre. Et la mise en œuvre dépendra de la qualité du management qu'on mettra à la tête de l'administration. Et ça, c'est une question qui est ouverte. J'en parle ouvertement, en fait, avec vous, comme au sein du gouvernement. Et c'est des questions qu'il faut absolument traiter un jour ou l'autre. Bon, maintenant, passons aux entreprises publiques. Là aussi, on vient quand même historiquement d'une économie où l'État était précurseur. L'État était en charge de la mise en place d'une structure économique à travers des entreprises. Ça a connu des évolutions, en fait, comme la privatisation. Mais aujourd'hui, pas mal d'entreprises restent dans le gérant de l'État, ou à 100%, ou avec... d'une manière majoritaire, et donc restent dans une sphère de gouvernance étatique et publique. Et là, réellement, c'est un constat qu'on peut faire, en fait, un simple. Vraiment, là, on est loin de l'efficacité qui est demandée à toute entreprise. Et quasiment l'ensemble des entreprises, rares les entreprises qui ne sont pas dans la difficulté aujourd'hui. et la difficulté, j'ai commencé par faire le diagnostic de certaines entreprises connues, c'est vraiment... c'est des problèmes plus structurels qu'autre chose. Et qui... Et j'ai vu tout au long, en fait, de l'histoire de ces entreprises, il y a eu pas mal de plans de redressement, entre guillemets, qui consistent tout simplement à l'injection d'argent, mais sans refonte complète, se poser la question, en fait, sur le rôle de cette entreprise, on m'avance toujours le rôle social, mais une entreprise, en fait, qui perd de l'argent d'une manière chronique, et quand on met la somme de ces entreprises-là à côté de tous les problèmes qui sont à côté, ça commence à peser sur les finances de l'État, et quand on commence à menacer les finances de l'État, je pense qu'on commence à rentrer dans un rôle plutôt asocial. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de faire de ce constat-là. Ce que j'ai vu aussi, c'est que dans ces entreprises-là, il y a la gouvernance de l'entreprise, qui n'est pas, en général, je ne mets pas tout le monde, en fait, dans le même sac, mais en général, le constat, c'est qu'on n'est pas au niveau de la gouvernance du privé. Et donc, il est indispensable, aujourd'hui, même si on fait le choix politique de ne pas privatiser, mais d'apporter une bonne dose du privé, avec son style de management, ses performances, en fait, ses attentes de performance, sa gestion par objectif, son pragmatisme, aussi, économique, social, et autres. Et aujourd'hui, de la même manière que pour la fonction publique, en fait, la question qui se pose, avec le système de motivation, aujourd'hui, du management, je pense qu'on peut toujours rêver d'avoir d'excellentes personnes, mais on n'arrivera pas à drainer. Et là, réellement, il y a quelque chose qui s'impose, en toute urgence, c'est de casser cette grille, tout d'abord, d'évaluation des compétences, qui est complètement à côté par rapport à ce que j'ai connu ailleurs. En général, on va remunérer plutôt l'âge, et plus on est vieux, mieux on est remunéré, plutôt que la compétence, plutôt que d'autres choses. Donc, une grille et une échelle d'évaluation et de valeur qui est complètement différente et qui n'est pas appropriée, aujourd'hui, à une entreprise qui doit fonctionner d'une manière très saine. Donc, ça, c'est primordial. C'est vraiment, il faut qu'on aborde cette question-là et qu'on sorte de ce tabou qui accable ces entreprises-là. Premier acte, c'est de pouvoir drainer des gens qui sont capables de redresser. C'est à chaque fois que j'ai demandé un plan de redressement ou de restructuration d'une entreprise, je dois dire que ce n'était pas au niveau des attentes. Ce n'était pas au niveau des attentes et l'approche est complètement à côté. Et aujourd'hui, on est en train de faire un travail de fond. Chaque entreprise, on la prend dans son secteur et d'essayer d'évaluer son rôle dans le secteur. on a traité pas mal pour le moment. On n'a pas abouti sur tout parce que c'est un peu difficile. Mais on voit aussi que non seulement ces entreprises qui sont aujourd'hui pour la plupart difficitaires et qui demandent un effort financier accru et qui s'accumulent en fait au fil des années et dans l'État, moi je suis persuadé à court terme, n'aura plus les moyens de supporter non seulement ça mais elle affecte aussi le secteur dans lequel elle est présente parce que aussi en tant que législateur on va mettre autour de l'entreprise certaines règles, certaines réglementations, certaines lois pour la protéger mais qui tirent le secteur vers le bas. Et ça, je le dis ouvertement, je le dis à vous mais je le dis d'une manière publique y compris aux partenaires sociaux parce qu'il faut qu'on emprunte conscience, qu'on partage le diagnostic et qu'on se mette d'accord sur des solutions même si elles ne seront pas idéales au vu de quelqu'un qui vient du privé mais des compromis qui nous permettent d'avancer un pas et de sortir de la zone rouge. Le deuxième point aussi, je pense que c'est une reforme qui s'impose dans la manière avec laquelle l'État ou les autorités de tutelle suivent ces entreprises. Aujourd'hui, la perception que j'ai c'est que bon, des entreprises publiques qui appartiennent à l'État c'est une chose mais il faut les gérer comme un groupe. Or, aujourd'hui, le seul suivi, on va recevoir les liens financiers, on va regarder la conformité par rapport à des règles, par rapport à des chassins mais personne ne va interroger l'entreprise sur sa vision stratégique, sur ses menaces, sur ses opportunités, sur son plan commercial. Tout ça, ça n'existe pas. Or, on sait qu'une entreprise, pour qu'elle vive, il faut qu'elle vive de beaucoup de choses, il faut qu'elle soit saine. Une entreprise qui est handicapée sur un aspect peut être suffisante pour la faire couler. Et de ce côté-là, c'est toute une culture à changer, c'est tout un cadre légal et toute une organisation et le rapport entre les autorités de Dutal et ses entreprises, la manière de recruter, la manière de les organiser, quel reporting on fait, quelle obligation, quels sont les objectifs qu'on fixe, tout ça, ce n'est pas très clair, ce n'est pas défini. Et je ne pense pas, moi, en l'efficacité d'un système qui est bâti de cette manière-là. Je pense qu'il est nécessaire réellement d'aborder cette question-là. Elle sera certainement un peu difficile parce que c'est une révolution culturelle au sein de l'administration, d'autant plus que tous ceux, les architectes, en fait, de l'évolution, c'est des gens de l'intérieur. Donc là, pareil, on a besoin d'apporter une dose, en fait, je ne dirais pas de privé, mais de l'extérieur pour essayer d'apporter un éclairage différent, de profiter aussi des pratiques qui sont courantes aujourd'hui, aussi bien en Tunisie qu'ailleurs, des pratiques gagnantes, des best practices. Et ça, on commence à faire avancer cette idée, mais je vous assure que ça prendra du temps. Il faut essayer de convaincre et trouver des relais de conviction. Je pense aussi qu'il faut avoir un discours très clair parce que dès qu'on parle de notre prise publique, on a tous les partenaires sociaux et avec cette idée fixe, elle a un rôle social à jouer. Non, aujourd'hui, toute entreprise qui est handicapée, structurellement, qui génère des déficits, pour moi, à terme, c'est une menace asociale. Pour l'entreprise et pour la région. Je peux prendre quelques exemples, en fait. Tout à l'heure, on a évoqué la CPG, en fait. La CPG, aujourd'hui, pour vous dire des choses franchement, c'est typiquement l'entreprise publique qui avait tous les atouts pour gagner, pour bien se porter et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle a assuré trois points de PIB au pays, elle a assuré 10% de ses exportations. Aujourd'hui, avec la gouvernance, la pression qui s'est exercée sur cette entreprise, elle est dans une difficulté non seulement conjoncturelle, parce que la machine de production est altérée, elle était quasiment à l'arrêt, elle est en train de redémarrer, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, que ce soit sur le plan social, régional, sécuritaire, mais c'est une entreprise qui avait quelques défauts, en fait, d'autres entreprises publiques et qui s'est alourdie de défauts structurels. Aujourd'hui, cette entreprise, l'objectif, par exemple, pour cette année, si tout se passe bien, c'est de revenir à la moitié de la production de 2010. Donc on a divisé la production par deux en tant qu'objectif. Faut-il le réaliser ? Il faut s'assurer qu'on puisse le réaliser aussi. Mais en même temps, les coûts ont explosé. On est passé de 9 000 salariés à cette entreprise à 17 000 directs plus 10 000 qu'elle finance, donc 27 000. Vous imaginez une entreprise dont les coûts, la masse salariale, va augmenter, je pense, le ratio, c'est 2,5 et dans la production est divisée par 2 et qui n'est pas seule sur la planète. Vous l'imaginez. Avec tout le travail maintenant qu'il faut faire pour essayer de faire revenir des clients, c'est quand même une entreprise qui est dans les difficultés et qui a besoin de réformes. Et pour avoir ces réformes-là, il faut un minimum de consensus, il faut un message clair parce que maintenant, le message que j'ai trouvé quand même de la part de l'ensemble, je dis de l'ensemble en fait, des gens influents, que ce soit politiques, médiatiques ou autres, ce n'était pas le bon message. On a quasiment donné raison à tous ceux qui viennent faire des sittings pour arrêter une production parce que réellement, ils ont des problèmes réels et on le comprend, ils ont le droit réellement de réclamer plus de justice sociale, du travail et tout, mais sans avoir quand même le plan droit d'aller arrêter une machine qui, sans elle, on ne pourra satisfaire ni leur demande ni la demande des gens qui sont déjà qui vivent de ça. Donc voilà, ça c'est un exemple mais je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on aborde une entreprise publique, il y a un tas de problèmes qu'il faut régler et je dois dire que cette période, peut-être, elle a apporté son lot de problèmes et c'est tout à fait normal. C'est une période de transition où l'autorité de l'État a été affaiblie, on est en train de chercher un nouveau équilibre mais c'est des entreprises aussi, toutes ces entreprises et dans la majorité, dans la plupart des cas, c'est des entreprises qui ont hérité déjà de problèmes structureaux. Voilà, enfin je ne vais pas faire un discours sans fin, je préfère m'arrêter là et puis plutôt répondre à des questions ou des aspects que je n'ai pas évoqués. Merci beaucoup monsieur le ministre d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Pour moi qui viens du secteur public et en carrière dans le secteur public, c'est très très important de faire cette révolution culturelle dont vous parlez que ce soit au niveau stratégique ou au niveau du management ou bien au niveau de l'opérationnel de l'administration et des entreprises publiques, cette ouverture vers le privé elle est très très importante que ce soit dans le cadre du recours aux experts du privé ou bien aux méthodes du privé ou bien tout simplement et c'est un bon début dans un forum comme celui d'aujourd'hui qui est une occasion de connaissances mutuelles du public et du privé et je vois que c'est très très important. Merci. Je suis sûre que ces réflexions vont interpeller bien plus qu'un dans la salle. Donc je passe la parole à Si Nizar. Merci. 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 Bonsoir tout le monde. Nizar Goldi de la direction générale des réformes administratives à la présidence du gouvernement. Aujourd'hui on va essayer de partager ensemble un effort de réflexion qui a été fait par une équipe de travail au sein de la DGRA. Ce travail s'articule surtout sur la définition d'une nouvelle approche. C'est un essai déjà et ça ne reflète aucunement toute position officielle du ministère chargé de la réforme. C'est un effort de réflexion qu'on a voulu partager avec vous déjà pour essayer de concevoir une nouvelle approche pour la réforme administrative en Tunisie. Pour essayer de répondre à la question quelle approche de la réforme administrative en Tunisie on a opté pour le plan suivant la spécificité on va dans un premier temps examiner la spécificité de l'administration tunisienne et son positionnement régional pour essayer de comprendre l'état actuel des choses. Dans une seconde partie on verra rapidement la démarche proposée pour la réforme administrative en Tunisie et on étalera ensemble les principaux projets de réformes qui sont actuelles et qui sont en cours. La spécificité de l'administration punisienne et son position régional vont être décelées à travers une enquête de cette section usagée qu'on a conduite en 2012 et à travers également un regard extérieur basé sur les rapports de la Banque mondiale le rapport de Wink Business et également les indicateurs de gouvernance. Très rapidement l'administration vue de l'internité et au regard de l'enquête de sélection réalisée en 2012 c'est une image pratiquement négative déjà et on le reconnaît. Ceci a été vérifié grâce pratiquement aux avis qui ont été recueillis à travers cette enquête. Trois principaux résultats vont être avancés. On a surtout on a constaté que les tunisiens pratiquement et surtout les panneaux interrogés se plaignent surtout du non-respect des délais des services fournis au sein de l'administration déjà plus que la majorité des deux tiers. Également les citoyens interrogés ont été satisfaits surtout de l'absence d'égalité de traitement et également l'absence de rapidité d'accès et de future de services des administrations. Également les structures particulièrement critiquées sont au premier plan les communes. Vient à la seconde position la Caisse nationale de l'assurance maladie les hôpitaux et la Poste. Les services les plus critiqués ce sont les services administratifs délivrés par les postes de police notamment les délivrances de passeports et de papiers d'identité. En seconde position les services sanitaires des hôpitaux les hôpitaux sont également délivrés par les municipalités surtout les permis de bâtir etc. Et en dernier lieu les remboursements des frais par l'ACNAM. Oui tout à fait ce sont pratiquement les quatre grands services qui ont été recensés. L'avantage du talent ça va nous permettre d'écouter et d'être attentif aux attentes et préoccupations des citoyens et également d'identifier quelques niches quelques projets de réforme qui vont contribuer à améliorer l'image de l'administration. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure le constat vu de l'intérieur l'administration humusienne a une image très négative. Ce n'est pas le cas au regard pratiquement des rapports de la Banque mondiale sur l'augmentation des affaires et également sur la base des indicateurs de gouvernance. Bon je vais mettre oui d'accord on regarde le rapport de la Banque mondiale de Winning Business le classement de la Tunisie a oscillé entre la 40ème et la 50ème position parmi 190 pays relativement cette position est une position acceptable comparée surtout à nos voisins le Maroc la Jordanie et l'Egypte déjà la Tunisie dans la région elle se place pratiquement à la première position loin déjà devant le reste des pays toutefois on ne peut pas se fier au rapport de la Banque mondiale du moment qu'il met l'accent surtout sur l'analyse de la qualité de l'augmentation comme critère d'évaluation alors qu'on sait tous qu'on peut faire des lois parfaitement bien ficelés et tout mais au niveau de l'application c'est tout à fait autre chose les indicateurs de gouvernance également permettent aussi de voir un peu la perception de l'image de la Tunisie à l'extérieur comme vous le savez les indicateurs de gouvernance se font sur la perception des experts à travers les enquêtes empiriques réalisées par plusieurs institutions spécialisées comme les indicateurs qui sont pris en compte pour l'évaluation de l'indice de gouvernance on trouve la participation et la responsabilité voice and accountability la stabilité politique et l'absence de violence de violence pardon political stability l'efficacité de l'appareil administratif et de l'absence public government effectiveness la qualité de la réglementation le poids de la réglementation l'état droit aussi et en dernier le contrôle de la corruption d'une manière générale déjà lorsqu'on regarde le classement de la Tunisie au regard de l'indice de gouvernance durant la période 2005-2010 on remarque surtout que hormis le critère de participation des citoyens et de responsabilisation voice and accountability qui est rattaché au contexte politique le classement de Tunisie n'est pas aussi mal que ça donc il est relativement acceptable déjà comme j'ai avancé au niveau de la région minale la Tunisie déjà elle dépasse de loin le reste des pays toutefois ici la question qui mérite d'être posée comment et quelle approche va-t-on adopter pour réformer l'administration tunisienne et surtout changer l'image de marque auprès de l'usager on sait tous déjà que l'objectif de toute politique de réforme c'est la satisfaction d'usager donc il y a un besoin et un impératif surtout de changer la manière et la stratégie de réforme entre unis on va essayer pour répondre à cette question de présenter une démarche qui reflète surtout l'effort de la direction générale des réformes on va essayer de comprendre la dynamique de réforme à travers à travers les projets de réforme qui ont été fait durant la période 90 pardon 2010 et surtout de répondre à 4 questions principales et déterminantes tout d'abord comment ont été fixés les programmes les objectifs les projets et les priorités de réforme qui a fixé les objectifs de réforme et quels sont les parties qui ont été chargées de la réalisation des objectifs et quel rôle a été assigné à chacune d'elles déjà ces questions vont nous permettre de comprendre la dynamique de réforme qui a été faite surtout pendant la période 90 2010 Sinizar oui vous avez encore 5 minutes d'accord je vais essayer de survoler très rapidement d'accord merci ok donc les principaux constats qu'on peut remarquer surtout durant cette période 90 2019 on a eu déjà en matière de stratégie de réforme et on a eu la formation des équipes de travail comme source de réflexion et source de proposition d'idées de réforme pendant la première période 90 99 et également on a pu avoir quelques objectifs et quelques projets dont la qualité est relativement acceptable déjà les principaux réalisations en matière de réforme pendant la période 90 99 ont été faites surtout pendant les années 92 93 on a eu plusieurs réformes les bureaux de relations avec citoyens le citoyen superviseur etc la deuxième période contrairement à la première 90 99 la deuxième période 2000 2010 on a noté surtout des différences structurelles au niveau de la définition des objectifs de réforme il y avait des répétitions des objectifs à travers les plans de développement quinquennaux déjà la manière de fixer l'objectif se faisait d'une manière parachutée d'après mon petite expérience professionnelle déjà je me rappelle dans les régions il nous a appelé par téléphone déjà le maire ou le préfet pour nous demander déjà à l'occasion des dates des dates électorales de fixer quelques objectifs déjà la manière aussi par téléphone de la parachutée donc ça dénote l'absence de toute stratégie et de toute méthodologie de fixation d'objectifs donc à côté de ça s'ajoute l'instabilité du commandement et l'absence de vision claire pour la fixation des axes et d'objectifs de réformes en effet au niveau de la pardon de la tutelle politique on a noté surtout au niveau de la direction générale des réformes surtout pendant cette période 2000-2010 plusieurs directeurs généraux sont succédés à la tête de cette direction et dans le mandat pratiquement il a aussi entre 6 mois et 2 ans donc ça ne nous permettait pas d'avoir une vision stratégique et de réaliser des projets de réformes également on dénote déjà d'une manière générale l'absence d'un système de pilotage central qui définit la vision des objectifs stratégiques et opérationnels de réformes l'absence de mécanismes de coordination entre les structures intervenantes dans la réforme qui de surcroît sont nombreuses donc ça pose le problème surtout de cohésion et de coordination entre les différentes structures intervenantes en matière de réforme à l'instar des bureaux de relations avec citoyens les organes de contrôle suivi les souhaits de qualité c'est un problème déjà je qualifie de majeur vu qu'il n'y a pas un seul et une unique structure qui est chargée de la réforme administrative également on constate aussi l'adoption d'une approche descendante top down pour la définition des axes et des priorités en effet les axes et les priorités de réforme viennent comme je l'ai déjà avancé parachutés du haut vers le bas il n'y a pas aucune consultation il n'y a pas aucune approche participative dans la définition des objectifs des axes et des projets de réforme donc vu le contexte actuel des choses il y a on le reconnait tous un besoin de réforme la stratégie de fixation des objectifs de réforme donc il faut impérativement revoir l'approche de fixation des objectifs de réforme et des projets de réforme on va essayer c'est un effort déjà d'une équipe de travail au sein de la DGRA de présenter les grandes lignes les grandes caractéristiques de l'approche et d'un système déjà de développement administratif qu'on a préconisé pardon déjà la DGRA a conçu ce projet de système de développement en se basant sur une vision bien stratégique cette vision elle va mettre surtout l'usager au centre de la réforme et comme un but ultime de la réforme on va instituer déjà dans le cadre de systèmes de développement administratif des nouveaux mécanismes de communication qui vont permettre de collecter les attentes des préoccupations du citoyen ces attentes vont être collectées à travers plusieurs mécanismes de communication comme les enquêtes de satisfaction les analyses de sites gouvernementaux les consultations les panels d'utilisateurs etc. ces attentes vont être traduites en termes de priorité nationale et sectorielle et on va à la suite formuler des propositions de projets qui vont être aussi accompagnées de plusieurs plans d'action et de programmes qui seront relevés vers un comité technique qui sera chargé de valider ces plans d'action et ces programmes et qui va les transmettre par la suite vers la commission supérieure pour le développement administratif qui elle aussi va valider également ces plans de communication et autoriser leur publication ces plans d'action et ces programmes vont être également traduites en stratégie nationale de développement administratif elle aussi va être traduite en stratégie sectorielle de développement au sein de ce système la direction générale des réformes administratives va jouer un rôle de support technique pour les différents services de l'état sans oublier également aussi la fonction qui est très importante dans ce système c'est la fonction de suivi d'évaluation pratiquement c'est une fonction qui a été quasi absente dans la période 90-99 au niveau des projets de réforme il n'y avait pas eu aucune évaluation pour voir ces impacts directs sur le citoyen Sinizar oui une minute d'accord 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 donc on passe pour voir les principaux projets en cours et actuels au niveau de la direction générale des réformes on a déjà entamé le projet de la guillotine réglementaire comme vient de le rappeler monsieur le ministre qui a débuté déjà et a comporté deux phases une phase d'auto-évaluation et un inventaire de procédures administratives par les ministères concernés et une évaluation des procédures impantatoriais en partenariat avec un secteur privé on est en train également de préparer une consultation pour choisir un bureau d'études international pour qu'il pour qu'il fasse cette consultation ce projet comporte l'évaluation de 1500 procédures en total et implique 9 départements ministériels le deuxième projet c'est un projet pratiquement le plus important je le considère et on l'a entamé déjà depuis 6 mois c'est le projet de l'accès à l'information aux documents administratifs comme vous le savez avant de parler de gouvernance de transparence et de reddition il faut que l'usager puisse accéder aux documents officiels détenus par les organismes publics on est en train suite à la promulgation du décret je pense que vous le connaissez déjà décret loi 2011-41 du 26 mai 2011 relatif aux documents administratifs à l'accès à l'information aux documents administratifs des organismes publics ce décret comporte plusieurs lacunes déjà il est en dessous des normes et des standards internationaux et on est en train de le revoir déjà on a préparé un projet de loi organique qui est encore actuellement soumis à une consultation publique jusqu'au 30 septembre déjà vous pouvez trouver ce projet de loi sur le site www.consultationpublic.in le dernier projet le projet quasi important lui aussi c'est le projet le programme national pour les affaires de National Business Agenda c'est un outil institutionnel permettant ayant pour objectif d'assurer la participation du secteur privé dans la proposition et la formulation des réformes et des recommandations concrètes visant à l'amélioration du climat ce programme se base surtout sur la constitution de groupes de travail mixtes entre le secteur public et le secteur privé qui vont réfléchir ensemble sur des axes et vont faire des études thématiques visant à analyser de manière approfondie les obstacles entre avant surtout le climat des affaires et formuler des propositions et des recommandations de réformes ce mécanisme et ce programme c'est un programme nouveau toutefois cette approche a été également développée par le centre international pour l'entreprise privée SAIP affilié à la chambre que remesse des Etats-Unis et cette approche est actuellement adoptée dans plus de 35 pays ça va permettre au secteur plus privé d'influencer la réforme des politiques publiques en identifiant les priorités législatives et réglementaires et en les communiquant de façon explicite aux autorités publiques dans un cadre instituel bien déterminé aujourd'hui on est en train de préparer la signature d'un projet de convention avec l'ISE c'est l'Institut arabe des chefs d'entreprise tout à fait et le ministère de la gouvernance et de l'économie contre la corruption c'est un projet en cours de signature et je pense que vraiment ce sera un très bon projet je ne veux pas passer sans surtout refléter les défis auxquels sont comportés aujourd'hui toute approche de réforme on a un contexte politique relativement difficile durant les trois années déjà on a vu défiler cinq gouvernements soit un gouvernement tous les six mois donc ce qui ne permet pas d'avoir une approche de réforme et une stratégie de réforme efficace même si on va opter c'est possible aussi de concevoir une stratégie on ne va pas garantir surtout l'appropriation de cette stratégie par les gouvernements qui se succèdent donc c'est un problème majeur je pense on a aussi un problème d'appropriation politique et majoritaire de la réforme il faut également repenser le bon d'organisation et le fonctionnement actuel de l'administration tunisienne on doit opter surtout vers une gestion axée sur les résultats et non sur les moyens également aussi c'est important d'avoir un consensus sur une vision nationale de réforme de l'état dans toutes ses dimensions moi je termine pour dire que la réforme est une responsabilité commune donc ça implique l'intervention et la participation de la société civile des sociétés des entreprises des PME des médias et c'est un engagement commun je pense en chale comme on dit les choses vont s'améliorer merci 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 c'est nizat désolé de vous mettre la pression donc si je retiens il y a des choses qui m'ont interpellé c'est une c'est l'approche par les comment dire ce n'est plus une approche par la demande mais c'est ce n'est plus une approche par l'offre plutôt mais c'est une approche par la demande l'administration s'ouvre plus sur ses clients l'entreprise s'ouvre plus vers ses clients l'administration s'ouvre plus vers ses clients elle s'ouvre plus aussi vers le secteur privé vers les opérateurs économiques donc la participation est un thème très important et l'évaluation aussi ce qui va me mener à la présentation de madame Hiba qui va nous présenter le projet de l'évaluation participative entre la banque mondiale et le gouvernement tunisien à vous madame madame d'accord merci beaucoup madame et merci beaucoup pour cette invitation j'espère que tout le monde m'écoute ok très bien et merci aussi pour votre intervention monsieur le ministre et monsieur Nizar aujourd'hui je veux juste parler quelques minutes bien sûr d'inviter vos réactions on a justement quelques images c'est pas très long je suis quelqu'un très visuel je veux entamer un peu un débat aujourd'hui selon la perspective de la banque mondiale qui est aussi en train d'un grand processus de changement c'est une administration très lourde on a beaucoup de procédures il faut aussi appliquer le guillotine à nos procédures de projet comme je suis sûr vous savez très bien c'est infameuse en tout cas je suis juste pour expliquer aussi mon point de vue je suis américaine égyptienne enfin je suis entre les deux mondes enfin je pense que la Tunisie c'est un très bon exemple je pense que cette tension entre guillemets entre des règles et aussi la culture d'individualisme et de créativité de comment promouvoir cette motivation enfin je veux juste parler aussi d'un seul mot aujourd'hui c'est l'incitation si j'ai 30 secondes c'est tout le dépôt qui suit sur l'incitation comment motiver cette dynamique participative pour améliorer les services clients soit du climat d'affaires soit du service public en général c'est l'incitation positive ça ne doit être quelque chose négatif la redévabilité c'est pas un mauvais mot mais c'est plutôt une incitation comment est-ce que je peux vous servir voilà c'est une question peut-être la résumée de cette présentation qu'est-ce que ça veut dire un autre mot j'ai déjà dit le mot non c'est R ça commence avec un R la redévabilité n'est-ce pas on a vu cet exemple et on a vu les fruits maintenant de la redévabilité au moins du secteur financier on a vu aussi des changements des réformes mais c'est difficile à changer bien sûr on a vu aussi beaucoup d'autres exemples la Tunisie a été le leader et je pense que reste le leader en termes de la révolution tunisienne qui continue qui est un processus long mais on a vu d'autres utiles de l'évaluation participative comme au niveau sur le terrain Ushahidi c'est un processus de comment impliquer les citoyens directement de collecter les données de mobile de portable de SMS etc quotidiennement de suivre de faire un suivi de faire une participation quotidiennement ça ne te verra